à toutes et à tous alors d'habitude je parle surtout des usages l'ipv6 en entreprise je surtout bosser là dessus mais là pour une fois j'ai parlé du grand public et puis du small business donc commençons par encore une fois un bravo à nos opérateurs pour avoir travaillé efficacement au déploiement puisque comme ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui je vais pas revenir dessus mais le travail fait est assez assez formidable alors la question c'est qu'est ce qu'on fait après c'est à dire bah on a des adresses et puis et puis quoi d'autre alors je sais pas si la je sais pas françois par exemple si le centre de commande du déploiement map t à festoyer ou à chaque à chaque plaque il ya un petit astérix en bas et puis en parlant d'astérix je vous présente c'est pas mon préfixe alors c'est pas mon préfixe il déploie il travaille sur les cpe de son opérateur il utilise le sdk du constructeur ou travail avec tel ou tel produit libre et puis le service est fourni mon client il a ses ipv6 il a un routeur advertisement donc tout tout va bien dans le meilleur des mondes ça marche or en regardant de plus près c'est pas toujours le cas donc je vous parlais de quelques cas d'usage pour vous montrer qu'il manque encore des choses et malheureusement chez beaucoup d'opérateurs et papa qu'en france premier cas vous avez besoin de chaîner des routeurs alors on se diront c'est un truc d'entreprise déjà une petite entreprise elle va pas aller voir le rythme et puis dépenser mille euros par an pour avoir son préfixe et son bulletin de vote au live meeting c'est je veux dire un petit imprimeur par exemple où où j'ai pas moins plombier ça n'intéresse pas et il n'a pas que ça à faire et puis il ya des particuliers exemple on connaît tous des gens qui ont une grande maison ils ont de la chance et puis ils ont plusieurs bornes wifi parfois ils achètent une solution avec un petit routeur qui doit être chaîné alors un produit un produit grand public pas très cher je vous parle pas de d'acheter des équipements d'entreprise en ipv4 vous faites du double nat bon c'est pas très joli mais et en ipv6 bah comment on fait alors faut savoir que j'ai eu la chance de rencontrer la personne qui avait eu l'idée originale de la délégation de préfixes il me raconte il est il se rendait chez un client au millénaire passé je le dis comme ça ça fait voilà il se rendait chez un client donc au japon puis pensait il disait battu on utilise ppp et on fournit les ipv4 au client avec quand il s'authentifie demain qu'est ce qu'on va faire quand on va faire de l'ipv6 et donc ce monsieur qui s'appelle chine et bah il s'est dit bah tiens je vais sortir réfléchir à faire un draft donc voilà alors le draft arrive un peu plus tard bon 24 décembre l'expiration il était fait en juin 2002 avec l'idée de permettre à des routeurs de demander des préfixes supplémentaires dans en remontant en remontant l'arbre donc est ce que ça donne pour un fournisseur d'accès donc on a typiquement un slash 29 pour notre opérateur un domicile va récupérer un slash 56 ou 60 ça suffit déjà largement même 60 et puis ensuite votre box et vous fournit un slash 64 donc sur votre wifi et votre ethernet donc tout le monde va dedans maintenant si vous venez rajouter un routeur lui va aller chercher auprès de votre votre box il veut dire bah tiens donne moi délègue moi un slash 64 ou un deuxième ou un troisième ou délègue moi plus grand je me suis amusé à faire le test sur quelques box qu'est ce qu'on voit alors déjà il y en a sur leur demande alors dit tiens je veux un slash au lieu de 64 je veux un peu plus grand même si c'est plus petit que ce qui allouait à la maison bah elle dit non elle répond pas il y en a d'autres bah je veux un deuxième sa 64 à non t'es trop gourmand tu en as déjà eu un je te le je te le passe pas ça ça aussi ça se trouve chez quelques opérateurs droit en france et puis un dernier point dans la rfc quand vous déléguer un préfixe forcément alors c'est du dhcp voilà il ya un échange mais à la fin le préfixe il faut le route est quand même vous faut l'implémenter dans votre table de routeur et dire bah j'avais un velan utilisateur enfin velan un réseau local et puis maintenant j'en ai j'en ai un deuxième un troisième qui vont vers un autre routeur et bah parfois les routes ne sont pas descendus donc vous êtes sur votre réseau d'origine qui est fourni sur votre wifi de la box vous dites bah tiens j'essaie d'aller je fais un trace route vers le réseau qui délégué un deuxième routeur bah vous voyez que votre trafic il sort sur internet en fait votre box elle est même pas consciente que c'est chez moi ah oui bon bah ça aussi ça se voit en ipv4 pour faire l'analogie on avait la même chose avec le air pinning c'est à dire parfois vous typiquement si vous utilisez un enregistrement dns public par exemple pour joindre votre nas domestique bah vous sortez vous rentrez alors normalement le code est fait intelligemment on détecte ah oui c'est mon adresse donc c'est pas la peine que short pour rentrer c'est c'est chez moi c'est mon ipv4 public donc en ipv6 à la même chose on voit que parfois ça sort pour rentrer ce qui n'a strictement aucun sens en termes de routage en attendant que tout le monde fasse du de la délégation de préfixes il ya des fournisseurs je vous disais les vendeurs des appuyants de swifi et c'est alors je peux vous citer des noms ça peut être des petits trucs de chez ubiquity d'été pelling comada et compagnie donc des produits très très grand public bah ils vont jusqu'à implémenter des workaroon pas très propre j'ai pas mis d'image c'est vraiment sale mais en gros ils font du n des proxy entre eux pour vous étendre votre réseau slash 64 entre eux la partie gère la boxe et puis la partie que vont gérer donc ça veut dire on est en un subnet un préfixe la 64 dans différents réseaux donc c'est pas c'est pas beau du tout alors pour pour les gens qui sont en mode c'était mieux avant petit rappel en ipv4 quand on met des routeurs on est quasiment obligé chez les routes les failles grand public de faire du nat 4 4 4 parce que bien qu'ils le proposent à une époque aujourd'hui les failles ne propose plus malheureusement de route et des sommes nats ipv4 en local ça c'est vraiment dommage il n'y a pas vraiment de justification technique pour pas le faire au moins sur des petits blocs d'adresse parfois on est une option qui quand même sauve les meubles c'est de dire si je reçois un paquet mais que je sais pas qu'il a émis bas je l'envoie à une adresse pour l'occurrence on va placer son son deuxième routeur derrière cette adresse c'est souvent appelé ip de dmz dans vos interfaces de boxe deuxième cas d'usage l'ouverture dynamique alors pire tout pire pour téléchargement jeu en ligne autre usage d'échanges sachez d'ailleurs aujourd'hui qu'il ya beaucoup de systèmes qui commence à faire de l'échange distribué alors bon des mises à jour windows savent le faire le client steam pour les gamers dans la salle j'en vois peut-être pas beaucoup mais c'est sur le land trouver les ordinateurs et se partager les jeux quand il ya des mises à jour et puis pourquoi pas demain le faire même sur internet c'est à dire dire au lieu d'aller chercher un cash et de passer de remonter dans le réseau dire bah tiens moi j'ai un réseau avec cinq millions d'abonnés sur mes cinq millions d'abonnés il ya 1,3 millions de playstation sur 5,3 millions de playstation il y en a 20% qui ont tel jeu qui va se mettre à jour ce soir bah au lieu de saturer logique c'est le transit on pourrait laisser les clients discuter entre eux c'est sûrement des choses qui vont qui vont venir parce que quelque part ça libère le réseau ça c'est bon pour tout le monde alors pour s'échapper du nat et du stateful quand on s'ouvre un port et bien on va aller on va les sauver le démon nat donc nat démon je vous ai mis une photo de nat démon alors alors des fois on me dit tiens ça coûte combien de déploie pv6 alors je sais pas répondre par contre sur internet il ya des gens qui ont coûté combien ça a coûté de sauver matt démon dans tous les films il faut sauver le soldat ryan interstellar etc donc il ya des gens qui s'occupent beaucoup sur reddit voilà alors il ya quand même un reddit ipv6 je vous invite à vous y inscrire il ya souvent des questions très intéressantes sur ipv6 voilà il ya bon faut rien un petit peu exemple ici je demande une ouverture avec un protocole qui est tout simplement pc pv2 donc qui est le protocole utilisé pour faire des demandes d'ouverture ipv6 mais qui gère aussi de l'ipv4 auparavant il y avait nat pmp qui est assez similaire et encore plus vieux il y avait eu pnp mais upnp c'est une page fin c'est assez de l'http avec du xml c'est très lourd nat pmp et pc sont beaucoup plus élégants peut-être parce que ça vient du projet zéro conf qui était poussé par apple et que des fois apple fait des trucs élégants il paraît là je confirme cette fois en tout cas voilà ma box typiquement je lui demande un j'ai fait des recettes des requêtes et puis vous voyez bah elle me répond pas alors que elle écoute sur ce port parce que l'agent pmp marche sur les mêmes donc c'est dommage je peux pas m'ouvrir mon port en ipv6 donc mon opérateur il a déployé l'adresse je peux faire tout le chemin partout et à la fin j'ai une porte qui m'embête c'est couillon donc on a fait on a fait on a fait plein de sauts il nous reste du hop limit ipv6 et puis on peut pas passer la dernière porte pour entrer sur le réseau donc bon bah un peu de un peu de travail alors on parlait tout à l'heure de l'auto hébergement troisième cas d'usage l'ouverture manuelle donc pour un nas ou je ne sais quel autre service quand ipv4 vous faites un mappage de port statique donc source destination en ipv6 il faut tracé déjà toutes les adresses que va pouvoir avoir une machine parce qu'une machine va pouvoir avoir une ip en dhcp plusieurs en slack etc donc il faut s'assurer que la box elle va mapper à l'adresse mac de la machine ou autre ou autre élément qu'elle a pour l'identifier et toutes les adresses ip et garder le port ouvert là aussi sur certaines boxe des fois c'est n'est tout simplement pas possible et puis sur d'autres ça s'efface au bout de 2 4 6 heures on sait pas pourquoi donc en attendant fait d'ipv4 donc un jour mettez voilà disparition parfois ou d'un certain temps et puis sur l'ouverture il y en a ils ouvrent tout c'est le cas de free historiquement donc c'est bien vous achetez une imprimante à l'ipv6 alors faut tomber sur l'adresse enfin un coup de chance quand même il ya beaucoup de possibilités mais votre objet connecté une imprimante ou autre chez certains opérateurs dans le monde si vous n'avez pas de firewall c'était de foule montrer bah il est accessible tout de suite donc n'importe qui rente et puis enfin je vous avais tous paramétrer des mots de passe sur vos iot vos aspirateurs vos imprimantes chez vous un jeu non c'est bien vous respecter alors l'ensi c'est de l'autre côté du rera je précise à la défense maintenant passons au dieu du soleil un routeur advertisement terra voilà donc aura la vie éternelle on va parler de lui on va parler de la durée la durée de vie des annonces parfois la durée est tellement longue que quand vous avez un changement de préfixe donc si vous avez voilà un flash renumbering et une rfc là dessus d'ailleurs informel bah vos machines vos postes ils ont encore l'ancien préfixe puis bah oui ils savent pas que ça a changé en amont puis bah vous avez un vous avez un black calling de trafic ipv6 donc ça arrive dans certains cas notamment bah oui quand il ya un changement de préfixe c'est à dire que vous le voyez pas quand vous êtes en stable ou pseudo stable tout à l'heure on parlait du stable de schrodinger pour la durée des des affectations de réseau belle vous voyez pas ça tant que l'opérateur change pas le réseau et puis bah quand vous le changez enfin quand l'opérateur vous descendre vos préfixes bah parfois maintien ça marche plus pendant x temps et puis bas si le si live time est très long genre plusieurs jours battant vous avez pas redémarrer les autres vous êtes vous êtes parfois coincé donc je sais qu'il ya un opérateur français qui a eu ça alors ça se produit pas souvent c'est pour ça c'est pas facile à voir c'est un peu comme les systèmes qui gèrent mal le changement d'heure forcément c'est deux fois par an donc on n'est pas souvent le doigt dessus alors qu'est ce que qu'est ce qu'on fait pour ça je travaille à faire un cahier de tests tout simple pour tester certains enfin une bonne partie de ces cas alors j'ai choisi deux produits pour faire les tests côté routeur un qui open source qui s'appelle open sense ok il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne connaissent pf sense donc c'est assez proche et un produit commercial très connu qui a une vm qui a pas mal de limitations mais suffit pour faire des tests et puis un petit boîtier comme ça ça coûte pas très cher alors moi j'ai une version avec quelques avec deux ports de port diger aussi pour faire des bêtises en termes de en termes de 30 de transit et l'objectif pour moi c'est de publier le cahier de tests début d'année prochaine avec l'ipv6 forum donc pour tous les opérateurs qui souhaiteraient faire ces tests donc c'est des tests qui ont pas de on n'est pas dans les tests de labo etc on est vraiment dans les tests tout simple pour vérifier que ces cas d'usage là se passe bien alors il y en a des fournisseurs qui semblent être intéressés pour justement avec le concours de l'arcep et du forum effectuer ces tests donc c'est une c'est une bonne chose de toute façon à un moment donné bon bah on je pense qu'avec le forum on publiera les résultats parce que pour faire les tests c'est facile on appelle ses amis est abonné chez qui non non c'est pas pour les matchs de foot non moi je veux tester autre chose voilà donc ça c'est c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine l'année prochaine parlons s'assurer que le last mile est fonctionnel parce qu'on veut tester en premier va bien sûr c'est les abonnements fixe fixe filaire donc surtout ftth c'est pas qu'on aime pas le cuivre mais bon je crois que c'est un peu la fin tester ensuite les box 4g 5g alors il n'y a pas de raison qu'ils ne fournissent pas le service par exemple le 3 gpp page je sais plus combien il y a trois chiffres c'est trop long de leurs documents de standard la délégation de préfixes est optionnelle mais elle existe donc il faudrait qu'elle soit implémentée progressivement et enfin le fournir sur les mobiles en hotspot alors ça c'est plus compliqué mais ça devrait bien alors vous allez me dire bah oui mais un mobile oui mais le mobile vous fait du partage de connexion vous mettez un pc derrière il devrait aussi être capable de s'ouvrir un port etc puis d'autres gens vont dire oui mais on peut attaquer mais on peut envoyer des paquets saturés ça va me consommer de la data j'ai pas moi je suis aussi client starlink je peux me rentrer des flux typiquement en fait alors que j'ai aussi un j'ai pas un quota enfin après vous savez les entreprises d'elon musk les conditions changent tous les quatre matins donc c'est compliqué à suivre mais typiquement je peux me rentrer du trafic ipv6 par contre ipv6 ipv4 par contre c'est un net stateful donc là c'est mort on ne peut rien faire donc justement il faut faire du v6 alors je remercie vivien pour intégrer avoir intégré beaucoup de questions au baromètre de 2022 et justement dans le prochain baromètre il devrait y avoir de nouvelles questions sur le support de ces des éléments que j'ai soulevé alors il y en a bien d'autres il ya le pm tu discovery par exemple ou encore vous êtes tout content vous recevez votre routeur vous l'allumez et puis vous n'avez pas encore la connexion ou vous avez perdu la connexion il fonctionnait avant en ipv4 à votre réseau il va rester donc même si vous n'avez plus votre uplink vous pouvez encore vous connecter à votre imprimante et c'est enfin vous pouvez sauver les meubles pour certains cas d'usage en ipv6 bas s'il n'y a pas de mécanisme prévu pour soi mais garde en mémoire le dernier préfixe qu'on a connu ou affecté un profil un préfixe dit privé on va dire pour simplifier vous allez être coincé de même au quand vous vous connectez à la box je peux vous taper ma box point home par exemple je cite personne mais vous voyez à peu près le principe il faut s'assurer que ipv6 va pouvoir fonctionner pour faire une annonce en mdns typiquement et que votre navigateur puisse se connecter à la box qu'aujourd'hui on fait ça qu'en ipv4 il ya bien un moment va falloir penser à le faire aussi en ipv6 pour tous et tous ses équipements et la box en fait partie pour tout simplement qu'au premier déballage ou s'il y a une coupure de service que vous puissiez au moins échanger avec l'interface de la box parce qu'en fait en ipv4 on les tape jamais les machins point haut mais tout c'est facile on tape 192 machin en ipv6 personne n'a envie de taper l'adresse et puis en plus faut les taper faut les taper entre crochets on oublie enfin quelqu'un déjà tapé d'adresse ipv6 à la main dans son navigateur ici alors j'ai une adresse pour vous après ils sont en blues il n'y a pas de problème alors est ce que vous avez des questions merci pour la présentation en effet c'est un gros problème au niveau des préfixes il ya je regarde sur les machines virtuelles souligne sous windows donc où là on peut plus faire des pv6 parce que maintenant avant c'était porté maintenant c'est routé et donc c'est impossible mais si on regarde d'autres solutions je crois que c'est parallèle qui donne une adresse ce genre u là à la machine et on fait du nat 6 6 et c'est une solution qui marche correctement alors il ya des il ya des vrais problèmes avec effectivement tout ce qui est virtualisation dans le sens où si on fait pas de la délégation de préfixes mais on va forcément faire quelque chose de sale alors ça peut être sous deux coeurs par exemple il existe du nat 6 6 quelle horreur ça n'est pas en rfc mais bon parfois il ya de la translation de préfixes si on donne un préfixe privé on a un autre problème c'est que dans le dans le choix alors on a un mécanisme qui s'appelle la piaille balls pour choisir si on va faire du gérer le fail back et choisir si un flux ne peut pas marcher en ipv6 retombant ipv4 quand les quand les deux peuvent répondre notamment en enregistrement dns ce mécanisme y privilégie ipv6 par défaut mais que si c'est une adresse globale si c'est une adresse bas privé et bien il va pas le privilégier va faire du v4 donc un exemple si on fait du la translation de préfixes par exemple on est multi homé on est une petite entreprise on fait de la translation npt v6 entre deux préfixes maintenant qu'on aurait pv4 en fait on n'utilisera jamais son ipv6 parce que toutes ces stag de windows et autres avons préféré pv4 et pour pour les pour les systèmes conteneuriser c'est pareil tant qu'on fait pas de la délégation et qu'on envoie pas des préfixes publics on va en fait coincé alors l'autre problème avec les conteneurs notamment c'est que le nat est utilisé comme avec son stateful ils disent bah ouais j'ai mon nat alors j'expose pas les autres ports du conteneur si on fait du v6 mince faut que je rajoute un pare-feu dans le conteneur c'est le bazar en fait il suffirait d'implémenter de la même façon qu'on sait faire des tables de session nat dans un docker et puis dans tout ce qu'ils utilisent kubernetes etc on pourrait tout à fait faire des tables de firewall stateful pour ipv6 c'est exactement la même chose mais dans les développeurs des fois non ils considèrent pas que c'est la même chose de filtrer de gérer une table de session avec de l'ipv4 et de l'ipv6 parce que d'un côté voit du nat alors c'est stateful session plus nat ipv6 c'est encore plus simple c'est juste est de foule mais ils disent bah non non c'est ça passe on peut aussi filtrer donc il ya vraiment un vrai problème sur ça y compris les solutions de vm qui font du repartage de connexion voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait le seul moyen d'être propre c'est d'avoir un routeur qui fait de la délégation de préfixe qui récupère qui repartage des réseaux qu'on réutilise soit en direct soit dans des overlays et puis pas pour les systèmes les plus complexes après il ya des micro segmentation et autres mais il ya encore un gros travail effectivement quand on veut rentrer dans notamment dans la conteneurisation mais là je m'intéressais ici surtout aux parties aux parties grand public si vous voulez les entreprises il ya le guide disponible gratuitement sur le site de l'arcep en français en anglais et c'est tout parce que je maîtrise rien d'autre qui vous bat qui vous qui peut vous assister sur des sur des déploiements d'entreprises et qui parle justement de ce cas de figure de problèmes de partage de conteneurs de vm quand on voilà dès qu'on rentre dans des trucs un petit peu touchy plutôt une suggestion pour arcep le baromètre des isp n'est pas assez il faut avoir celui pour les entreprises les universités et du gouvernement et en parlant du gouvernement justement les états unis le gouvernement américain il a obtenu slash 13 et l'allemagne vu que j'ai un passeport allemand j'ai été invité par le sénat en 2015 pour proposer une solution à l'américain et justement j'ai proposé qu'ils prennent slash 19 mais rive leur a donné simplement slash 26 qui a été après et à slash 24 ils ont ce qu'ils appellent deutschland online qui fait de l'ipv6 pour toutes celles et pour tous les tous les gouvernements chaque ministère à slash 32 et ils ont à peu près 19 ministères qu'on connaît pas dans le détail et pratiquement ils ont des adresses qu'on appelle pia et c'est ce provider independent adresse pays pour avoir une souveraineté des données une souveraineté aussi de l'infrastructure je pense que la france devrait faire la même chose je sais moi je sais pas si la configuration l'interdépendance entre les ministères pour leur faire avoir des préfixes communs je pense que ce sera plutôt comme dans la plupart des pays où chaque ministère devrait s'enregistrer voilà et pourtant ils sont ils sont fédéraux donc encore plus de strats de répartition mais alors pour un faux latif il ya dix jours on a reçu un mail de remerciement alors vivien me dit que le guide est téléchargé pas mal de fois la dernière page là il ya des adresses mail on peut écrire je ne mange pas vivien non plus on mange personne l'autre jour on a une personne qui a commencé à déployer pv6 pour le faire rire mais pour l'entité qui s'occupe des impôts en westphalie du nord donc voilà bientôt en allemagne dans ce land vous pourrez régler vos impôts en passant par un site ipv6 d'autres questions avec sa vie le bris j'entends du xavier en ligne ou web pour revenir à la tout ce qui est des gouvernements en fait le gouvernement allemand a reçu un slash 23 et qui est lié en fait aux différents états fédéraux ils ont tous en fait des choix de se retirer par la loi allemande en fait ce qui consiste en fait ils ont créé une task force interne alors à leur gouvernement aux différents ministères et aux différents états pour discuter en interne tous les déploiements qui se passent et bien sûr il ya des différences entre les différents états et les ministères qui n'ont pas forcément les mêmes buts et les mêmes cahiers des charges du coup ce déploiement prend aussi pas mal de temps mais merci merci à toi xavier et puis au plaisir de te croiser peut-être prochainement oui je disais merci pour la présentation et en fait côté renataire et géant on a créé une plateforme de routage qui peut agir en tant que comme un cp comme un pe un pls p ou ap avec services on a certifié à notre manière donc le boîtier totalement ipv6 ready je le tourne à la maison et on a totalement les mêmes problèmes qui ont été décrits quoi comment route et maintenant tout tout est tout est ok on se trouve nous partant pour valider cette boîte qui correspondrait à un déploiement mais peut-être pour les petites écoles ou certaines situations dans des pays plutôt émergents comme aller au népal on a un projet peut-être de déployer des box au niveau de l'himalaya mais comme ils n'ont pas un budget non plus extensible l'idée c'est de déployer des petits cpe abordable mais avec un data plane type dpdk qui pourrait fournir un giga voire 10 giga de trafic à partir du moment où le où vous portez des réseaux terminaux et donc plus seulement des réseaux d'interco oui ça fait sens aujourd'hui on voit les fabricants de pare-feu ont mis du temps à implémenter certaines options comme pcp mais le gère aujourd'hui où savent le déléguer c'est à dire ils peuvent aussi dire ta requête d'ouverture de port dynamique en fait c'est pas moi moi je suis tout ouvert j'envoie un autre en amont donc ça c'est des choses qui fonctionnent chez certains constructeurs mais enfin oui avec de toute façon le cahier test sera tout à fait libre et puis on sera disponible pour aider à tester merci beaucoup